Les deux personnages principaux de mon roman « Les naines à l'aube » se nomment Isaac et Gabriel. Ce sont deux jeunes hommes palestiniens qui se rencontrent à Jérusalem et qui vont commencer l'un avec l'autre, s'embarquer dans une histoire d'amour qui les emmène un peu partout à travers les territoires de la Palestine. Le narrateur de ce roman est « Le ciel ». C'était un choix assez particulier auquel je suis parvenu après de nombreuses recherches sur la manière dont je voulais raconter cette histoire. Après avoir expérimenté avec plusieurs techniques narratives différentes, je suis arrivé à cette voile-là, qui est « Le ciel », qui me permet à la fois de jouer avec le langage, avec la manière de raconter cette histoire. « Le ciel », c'est un narrateur qui est un peu omission, qui sait tout, mais pas tout à fait, qui est parfois solennel, parfois plus joueur, qui regarde tout ce qui se passe en dessous de lui avec, selon les instants, peut-être un peu de condescendance, ou un peu de pitié, ou un peu de joie. C'est vraiment une espèce de narrateur assez marrant parce qu'il permet plein d'expérimentations différentes. Ça m'était particulièrement important pour deux raisons, notamment. D'abord, c'est quand même une histoire qui se passe en Israël-Palestine, donc sur ce territoire-là. « Vue du ciel », ça permet aussi de replacer les questions politiques qui traversent mon pays dans une temporalité plus longue, vue par un observateur qui n'est pas humain, en fait, qui peut avoir peut-être un souffle ou un regard plus long, plus lent sur ces questions-là. Donc ça, c'était très important pour moi. Et c'est donc le ciel, ce qui est en regard de la Terre, donc une Terre traversée, entre autres, y compris dans le roman de frontières, de checkpoints, de murs, d'apartheid, de toutes sortes de choses qui empêchent le déplacement. Et le ciel sans frontières qui regarde tout ça et qui permet de penser une unité, en fait, de ce territoire. Parce que, dans mon expérience d'écrivain, on a souvent tendance à reléguer l'écriture palestinienne à une écriture seulement de documentaires, comme si on ne pouvait pas faire de la fiction, par exemple. Or, les Palestiniens sont quand même des grands travailleurs de la fiction. Et faire le choix du ciel, c'est aussi faire le choix de la fiction totale. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas un témoignage sur la Palestine aujourd'hui, même si ça peut avoir des éléments politiques, même si, pour moi, toute écriture est évidemment politique, et c'est un livre politique, mais vu à partir d'un angle résolument fictionnel et poétique. L'oscillation entre les différents registres de ce texte, qui est un peu assez caractéristique des travaux que j'ai pu écrire jusqu'à présent, se fait souvent assez naturellement. C'est-à-dire que, je pense que beaucoup d'écrivains et d'écrivaines contemporains, je travaille tout de suite dans plein de registres différents. Je construis, j'écris beaucoup, puis à partir de cette somme d'écriture, je commence à sculpter quelque chose qui, au bout d'un long processus, devient un roman à un moment donné. Et ce processus est nourri de plein d'influences. Je pense qu'on est parcouru d'une variété de choses qu'on lit, qu'on regarde, qu'on écoute, qu'on voit, qu'on expérimente. Et je les garde telles qu'elles. C'est-à-dire que j'aime bien les écritures complexes mais accessibles, expérimentales mais pas excluantes. C'est-à-dire, je trouve ça intéressant d'écrire, de chercher des manières d'écrire un tout petit peu différentes, mais tout en gardant en tête qu'à un moment, on a un lecteur ou une lectrice et qu'on veut que le lecteur ou la lectrice lise ce livre. Donc c'est toujours un équilibre assez compliqué à trouver. Et puis, voilà, j'écris à la fois de la prose et de la poésie. J'estime qu'elles n'ont pas forcément... Ce n'est pas des genres séparés l'un de l'autre. Comme en général, je trouve que le roman, en tant que genre, c'est quand même l'un des genres qui s'accommode d'un peu tout. C'est-à-dire qu'il est suffisamment vaste et suffisamment grand et suffisamment polymorphe pour qu'on puisse mettre de tout dedans. Il y a un certain souffle au roman, comme le souffle que je mentionnais du ciel. Et ce souffle-là nous donne la liberté d'écrire de plein de manières différentes. Et donc, en effet, j'aime bien écrire de façon... Enfin, j'aime bien explorer en écrivant, en fait. Et explorer en écrivant, ça implique d'aller dans plein de directions différentes. Et j'avais envie que l'Éden à l'aube soit un roman avec une direction, qu'il y a une certaine linéarité, il y a une intrigue, il y a une histoire d'amour assez caractérisée, mais aussi qu'il y ait une forme de chose chaotique dans le roman. Et cette chose chaotique, elle passe par l'écriture, par une prose qui, au fur et à mesure... Qui déjà, de base, est extrêmement poétique, d'emblée, et qui, en plus, au fur et à mesure du roman, en fait, se défait de ses paragraphes, en fait, se défait de certaines de ses contraintes textuelles pour devenir de plus en plus une espèce de mélopée, en fait. L'Éden à l'aube a été écrit avant la séquence actuelle, caractérisée notamment par une agression sanglante, notamment sur Gaza, mais pas que. Il a été écrit bien avant, c'est-à-dire que le manuscrit était fini, je pense, si je ne me trompe pas, au moins six mois avant le début de ce moment qu'on est en train de vivre. Quand est venu le moment de la publication, j'ai vraiment hésité. Je me suis dit, est-ce que c'est un texte qui, quelque part, est obsolète ? Est-ce qu'il n'a plus sa place ? Est-ce que c'est le moment de le publier ou pas ? Après beaucoup de réflexions et beaucoup de discussions avec les uns et les autres, je me suis rendu compte que c'était important, pour moi en tout cas, de le publier à ce moment donné. Je ne pense pas que... Enfin, ce qui est terrible, c'est qu'en le lisant, on se rend compte quand même que... En fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu et qui ont cru qu'il était écrit en réponse à la situation actuelle. Ce qui montre bien que la situation actuelle est une continuité, s'inscrit dans une continuité historique donnée. Et puis pour moi, il est important qu'on puisse à la fois adresser le moment présent, c'est-à-dire qu'on sache parler à l'urgence à laquelle on fait face et l'urgence à laquelle on fait face est un désastre absolu pour nous, tout en réussissant à nous inscrire dans un temps long, qui aussi se soustrait à la question présente. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que, comme je le disais, je ne veux pas dire que mon texte n'est pas politique, il est politique, sans aucune hésitation. C'est évidemment complètement politique, de bout en bout. Mais il est dans le temps de la politique longue et pas dans celui de la politique courte. Ce qui ne veut pas dire que moi, en tant qu'écrivain, je me soustrais à cette politique-là. Je fais d'autres choses, j'écris, je ne sais pas, des tribunes, etc., qui adressent le temps présent et le roman qui se situe dans une temporalité différente. Après, par exemple, j'ai hésité à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas écrire une courte préface pour situer un tout petit peu ce roman, puisqu'il sort dans un moment singulier de l'histoire de mon pays. Et pareil, j'ai longuement hésité. Puis finalement, je me suis dit non, justement, parce qu'il faut qu'il puisse s'inscrire dans une histoire plus longue. Et je ne veux pas qu'il soit en réponse à quelque chose, en fait. Mais c'est aussi salvateur de pouvoir imaginer toutes nos temporalités et tous nos possibles au moment même où toutes ces choses sont sous un assaut d'une violence inouïe.